bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la très belle chanson de michel le grand love makes the changes sur les paroles d'alan et de marlene bergman en 1988 c'est le blues sur lequel richard s'illustre magnifiquement à la fin du film réalisé par michel le grand un film qui lui tenait le seul film qu'il aura réalisé qui lui tenait très à coeur pour de nombreuses raisons voilà notamment très sentimental de son tenu à son enfance voilà alors mais vous pourrez vous renseigner sur la chose bien entendu si besoin alors je garde la tonalité de la partition originale qui est en fa voilà car la tonalité de fa est une très belle tonalité voilà très harmonieuse qui de surcroît j'allais dire ne nous donne qu'une seule une seule noire à la clé qui nous est très pratique voilà mais néanmoins nous allons descendre la clé de transposition de notre clavier numérique de trois tons soit six demi-tons n'est ce pas donc qui transpose à minus six moins six comme disent les anglo-saxons voilà nous allons le faire ensemble voilà alors donc vous voyez ces deux marques vertes n'est ce pas qui délimite somme toute le champ d'application de la transposition sur ce modèle de piano vous c'est peut-être un modèle digital que sais-je il en existe à foison bien entendu et la marque du milieu et nous indique somme toute le neutre en ce moment voilà là nous sommes neutres n'est ce pas donc un deux trois quatre cinq six nous disposons de six demi-tons en dessous et d'élévation au dessus de six demi-tons du fa dièse au fa dièse voilà avec le neutre comme do donc ici nous avons besoin de six demi-tons vers trois tons un demi-tons un ton deux tons trois tons donc c'est à dire le maximum finalement où nous puissions descendre j'applique immédiatement vous voyez c'est à dire qu'on a descendu de trois tons nous sommes beaucoup plus grave de trois tons mais pour que je puisse chanter la chanson parce qu'elle est elle a une amplitude en pas au début mais comme toujours regarder une chanson dans l'ensemble et c'est après que ça se complique donc en tout cas pour ma voix pas une chanson entre guillemets très adaptée pour moi mais pour je puisse la chanter donc juste naturellement vous changerez la clé de transposition pour votre voix dès que vous aurez appris la chanson si cette tonalité ne vous convient pas bien entendu vous aurez à votre disposition la clé de transposition vous avez aussi un guide comme d'habitude pour regarder l'ensemble de la chanson à votre disposition toujours sur ma chaîne bien entendu et j'en profite d'ailleurs pour vous indiquer de toujours lire la description des chansons que vous trouvez sur ma chaîne vous y consulterez la clé de transposition voilà elle est toujours indiquée pour pour l'appliquer pour être en harmonie mais juste le temps d'apprendre la chanson après vous pouvez tout essayer pour votre confort de votre voix l'essentiel c'est que vous ayez les bonnes harmonies voilà et après vous êtes libre de chanter surtout là où vous serez confortable je vous propose de passer à l'action love make the changes et alors donc l'introduction donc fa fa mi alors première harmonie donc fa fa mi sur le mi on va jouer si mineur sept quinte diminuée alors le si donc gamme de si d'abord 1 2 3 4 5 6 7 8 n'est ce pas donc je parle en degré bien entendu comme toujours premier degré donc le si la tierce majeure devient mineur avec le ré la quinte diminuée avec le fa et la septième tout simplement avec le la donc si ré fa que vous pouvez renverser également voilà la tonale vous la renversez au dessus la tierce au dessus utilisez ce renversement donc faire ceci par exemple vous pouvez faire un arpège si vous en avez les moyens si ce n'est pas le cas vous pouvez faire donc fa fa mi et sur le mi frapper soit un doigt soit deux doigts la basse ou alors directement l'harmonie si mineur sept quinte diminuée renversé avec fa par exemple un la si ré il y a beaucoup d'options mais celle ci en est une ensuite pourquoi je vous propose celle ci parce que vous serez tout de suite regardez très rapidement il vous suffira simplement de monter votre majeure sur la tierce majeure du mi vous gardez la quinte et la septième et avec la tonale vous êtes sur mi septième qui est notre deuxième harmonie on gagne de mi 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonale tierce quinte tierce majeure et la septième donc avec mi avec la bémol si et ré voilà alors donc je reprends pam pam donc fa fa mi d'accord voilà ensuite mi 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 ré la mineur septième alors de la même manière vous pouvez très bien j'allais dire donc moi je vous propose la mineur septième renversé tonale donc gamme de la 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonale tierce mineur avec le do la quinte majeure et la septième et bien là en l'occurrence je vous propose tout simplement donc je la fais une octave plus haute la septième je la renverse en bas ce qui vous laisse très proche voyez vous des premières harmonies si mineur sept quinte diminuée mi et ensuite la mineur septième en frappant le la mineur donc je reprends je récapitule pardon ré le fa fa mi 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 ré la mineur septième résolution comme ça regardez vous êtes très proche également c'est pour ça que je vous propose cette réduction harmonique vous suffit simplement de passer du sol somme toute à bémol et qu'est ce donc c'est un ré c'est un ré neuvième n'est ce pas donc gamme de ré 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà ou vous pouvez le jouer septième ou avec la neuvième aussi très joli voilà alors donc tonal avec le ré la tierce majeure fa dièse le la qui est la quinte et le do qui est la septième et le mi la neuvième 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc je récapitule fa fa mi vous pouvez très bien aussi au plus simple d'accord mi mi ré et mais vous pouvez très bien voilà signaler la basse alors ceci ou alors d'accord ceci ou cela ou ré septième ça fonctionne aussi ensuite sol mineur septième alors gamme de sol 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tonal tierce mineur avec le si démol la quinte majeure avec le ré et la septième avec le fa n'est ce pas donc ré ré mi et la mi là vous allez jouer do et vous allez venir apposer sol mineur septième avec le do mais renversé vous voyez c'est à dire que ici je garde la quinte je garde la septième que l'on vient de jouer la tonale je l'inverse ici et la tierce je l'inverse ici qui nous permettra de résoudre avec très voyez-vous de manière très proche sur do septième tonal tierce quinte septième gamme de do 1 2 3 4 5 6 7 8 du do à do très simple donc tonale tierce quinte la septième septième majeure et octave j'en profite toujours je le répète tout le temps pour reconnaître la majeure septième la majeure septième est toujours un demi ton en dessous de la tonale et un demi ton en dessous de la tonale nous avons l'accord septième la note septième voilà la septième dominante voilà alors donc je récapitule fa fa mi si mineur sept qu'un diminué mi septième pardon mi mi ré la mineur sept d'accord ré septième ré ré do sol mineur septième do sol mineur septième donc on a déjà joué sol mineur septième voilà et là on attaque la chanson donc je reprends bam 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 voyez vous de manière un petit peu plus articulée c'est exactement les harmonies que je viens de vous montrer bon la mineur sept ré septième neuvième n'est-ce pas sol mineur septième d'accord ça le mineur septième renversé à la main droite avec Do à la main gauche résolution Do septième et là on chante alors la mélodie One day One day she loves you d'accord One day she loves you donc on est bien dans la gamme de Fa d'accord donc nous allons faire l'introduction donc je reviens où nous étions et là vous commencez à chanter One day she loves d'accord Fa septième alors gamme de Fa un, deux, trois, quatre, cinq, six majeur septième un demi-ton en dessous encore et l'octave donc tonale tierce quinte septième j'ai choisi de faire des harmonies très ouvertes pour que ce soit bien clair la plupart du temps peu de réduction harmonie pas de fioriture ni de fantaisie pour vous perdre donc je reprends donc dans la continuité mais c'est ça Bada ba 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 one day she loves you Et sur U, on vient jouer la tierce, c'est-à-dire le La. Donc, on parle de Do septième. One day she loves you. D'accord ? C'est vraiment un blues, très lent. One day she leaves you. Alors, donc d'abord Do septième. One day she loves Fa septième. Fa septième avec La. Donc, vous pouvez faire une montée comme ceci. Ou alors rien, vous allez directement sur la tierce. One day she leaves. Alors, sur Leaves, on va utiliser un Si bémol septième renversé. Donc, gamme de Si bémol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tonal, tierce, quatre, septième. Alors, la septième, je la mets à l'intérieur. N'est-ce pas ? Et la quinte, je la mets à l'intérieur. Et je garde la tonale et la tierce. Voilà. Utilise ce renversement qui est très pratique. Et ensuite, Si diminué, oui, oui, c'est ça. Si diminué septième. Alors, qu'est-ce donc qu'un accord diminué septième ? Eh bien, c'est tout simplement une harmonie dans laquelle nous avons diminué la tierce, la quinte et la septième. Donc, regardez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tonal, tierce majeure, quinte majeure, septième. Du Si, d'un Si naturel. Eh bien, là, je descends ma tierce, je descends ma quinte d'un demi-ton. Et je descends d'un demi-ton, également, le La sur le La bémol. J'ai Si diminué septième. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, je reprends la ligne. One day she loves you. One day she leaves you. D'accord ? Alors, vous pouvez mettre, vous pouvez accompagner le tempo, très lent, ou alors, rien du tout. One day she loves you. One day she leaves you. Voilà, de toute façon, vous l'entendrez au chant, hein. Voilà, sur you. D'accord ? Ensuite, on va utiliser un Fa sixième avec Do. Summer, gone, winter, ee. La mélodie est là. Donc, on va regarder. Donc, d'abord, Do avec Fa sixième. Donc, Do, la main gauche. Fa six, un. Donc, Fa, La. Et la sixte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, qui est le Ré. Donc, Fa, La, Ré. Summer, gone, winter, ee. Là, on va utiliser Sol bémol septième. D'aim de Sol bémol. Fa dièse. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tonal, tierce, quinte, septième. Donc, on a Fa dièse. On a Si bémol. On a Do dièse. Et on a Mi. D'accord ? Et, d'accord. Je reprends. Alors, Do mineur septième renversé. Donc, la gamme de Do que l'on connaît. Tonal, tierce, mineur, quinte et la septième. Ici, qu'est-ce que je fais ? Je renverse le Do. La tonale. Je renverse la tierce. Tout ça, je joue Do mineur septième renversé. Avec, en l'occurrence, Sol, Si bémol, Do et Mi bémol. Et je joue Fa à la main gauche. Et de ce Fa, pourquoi je prends ce renversement ? Pour que nous soyons tout de suite, somme toute, pour résoudre sur Fa septième. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est très pratique. On garde, somme toute, à l'intérieur le Do et le Mi bémol. Il nous suffit de descendre, somme toute, sur le La, oui, le La, pardon, et le Fa. Et on retombe, boum, sur Fa septième. Alors, qui est la résolution ? Et après, on rechante. One day the sun shine. Revoyons la ligne ensemble. Allez. Fa septième. Do septième. One day she loves you, one day she'll leave. Si bémol septième, i, u, si, diminué septième. Summer gone, winter, i, u, si, do, pluie, sol bémol septième. Now make the changes. D'accord ? Comme un blues traditionnel, hein. Changes. D'accord ? One day the... Donc là, sur Fa septième, vous chantez... One day the sun shines. Alors, là, je choisis de vous faire l'harmonie, j'allais dire, très simple, développée, pour que ce soit bien clair. La bémol, majeure septième. Donc, un, vient de la bémol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Donc, tonale, tierce, quinte, majeure septième. Donc, nous avons la bémol, nous avons do, nous avons mi bémol et nous avons sol. Et la majeure septième, vous voyez, pour corroborer mes propos, elle est juste en un demi-ton en dessous du la bémol, qui est notre tonalité originelle, n'est-ce pas ? Notre harmonie originelle, n'est-ce pas ? Donc, on va la positionner comme cela. Voilà, elle est facile à attraper, je n'ai pas de grande main, le pouce, l'index à l'intérieur, le majeur ici sur le mi bémol, et le petit doigt vient chercher le sol. Voilà. Mais, on joue si bémol à la main gauche. Et bien entendu, comme on a joué si bémol, on va résoudre avec si bémol septième, tout de suite à côté, voyez-vous ? Donc, si bémol septième, un tonal, tierce, quatre, et la septième. La gamme de si bémol, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, majeure septième, septième. Donc, la bémol, nous avons bien ré, nous avons fa, et la bémol. Donc, du la bémol septième au mi bémol septième, avec si bémol en, comment dirais-je, à la main gauche, bien sûr. Voilà. Donc, je reprends. Et bien, tout simplement, si septième, on l'a déjà vu, la gamme de si, donc tonal, tierce majeure, quatre majeure, et la septième, avec si, avec mi bémol, avec fa dièse, et avec la. Et alors là, regardez bien, on descend tout simplement, pose, on descend d'un demi-ton, c'est-à-dire que tout donne mi-ton, à la basse, sur si bémol, là, le si devient si bémol, mi bémol devient ré, ici, comment dirais-je, le fa dièse devient fa, et ici, le la devient la bémol. On retourne sur mi bémol septième. Alors, déjà, je vous refais la ligne, allez, pour que ce soit clair. One day she loves you, one day she leaves you, Summer gone, winter is, they'll make the changes. One day the sun shines, one day the rain falls, d'accord, rain, rain falls. Alors là, vous avez, je vous ai fait les deux versions, soit on descend tout, il va falloir qu'on arrive, qu'on arrive, deux, ceci bémol septième, un, deux, trois, quatre, cinq, il faut qu'on descende de cinq demi-ton pour arriver à la phase septième. Alors, il y a le mode court, qui est possible, c'est-à-dire, celui que je vais vous proposer, je vous ai fait les deux versions sur les deux couplets, donc ça, vous choisirez. La version courte, c'est mi bémol septième, mi bémol septième, mi septième, et fa septième, ou alors, à partir du si bémol, c'est de descendre tout d'un demi-ton, la septième, la bémol septième, sol septième, pa dièse septième, sol bémol septième, d'accord, et pour arriver sur fa septième. Donc, dans la continuité, voilà ce que ça nous donne. The sunshine, under the rain fall, pine, bam, 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 d'accord ? Given time, talking time. Donc, vous avez cette option-là, ou l'option la plus simple, donc, nous en étions restés à the rain fall, et là, vous pouvez faire mi bémol septième, mi septième, d'accord ? Donc, mi bémol septième, on va le regarder ensemble, gaffe de mi bémol, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, tonne, un, tiers, quinte, septième, mi bémol, sol, si bémol, ré bémol. Et d'ici, comment dire, je vois là, on descend, on descend sur, enfin, on descend pas, on monte, justement, sur mi septième, c'est-à-dire que là, au lieu de descendre d'un demi-ton, on monte d'un demi-ton. Et où, voilà, donc, mi septième, on a déjà vu mi, la gamme de mi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, tonne, un, tiers, quinte, septième, donc, avec mi, avec la bémol, avec si, et notre ami le ré, voilà. Et pour arriver, tout simplement, en remontant aussi d'un demi-ton, sur fa septième, donc, à vitesse, j'allais dire, réelle, bam, 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 d'accord ? Allez, je vous, je vous refais la ligne depuis le début, les lignes, parce que, pour que ce soit bien compréhensible, là. Allez, lentement, « One day she loves you, one day she leaves you, bas, six, do, summer, gone, winter, et l'on met the changes. » Là, vous pouvez mettre les deux, si vous voulez, à chaque fois. « One day the sun » Vous pouvez doubler les basses, « Signs » « One day the rain falls » D'accord ? Voilà. Ou alors, bien sûr, « Bam, 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 bam » C'est une fantasy, je vous montre les deux options, comme ça, s'il y en a qui sont un tout petit peu plus habiles, écoutez, vous pourrez donc en faire usage. « Bam, 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 » C'est très simple, voilà. Alors, en revanche, nous en sommes à GIVING TIME, TALKING TIME, la 7ème. Ensuite, on descend sur le MI. MED IN TIME, BREAK IN TIME. Alors, MI, QUART, 7ème. Donc, MI, c'est MI 7ème, mais avec la carte. Et une carte, on l'appelle suspendue à quoi ? C'est une résolution sur une tierce majeure ou une tierce mineure. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est la tierce majeure. C'est-à-dire que le LA va se résoudre sur le LA bémol. Alors, je reprends, donc, où on en est, tu vois ? GIVING TIME, TALKING TIME, MED IN TIME, BREAK IN TIME, ON BREAK IN TIME, SUR BREAK IN TIME. Je veux MI 7ème. Ensuite, on descend encore d'un demi-ton. LOBING TIME. Alors, de la même manière, c'est la carte de MI bémol qu'on va résoudre avec sa quinte majeure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas ? Donc, tonale, tierce, la quarte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 4, 5, 7. Donc, on joue MI bémol, MI bémol, LA bémol, SI bémol, LA avec des noirs, bien sûr. Ça, ce n'est pas un problème en soi. RÉ bémol. Et que l'on va résoudre, n'est-ce pas ? Donc, MI bémol quarte, MI bémol septième. Quarte 7, avec la septième. Et on va résoudre ici. Vous avez compris que, tout simplement, on descendait à chaque fois d'un demi-ton. N'est-ce pas ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Voilà. Alors, je reprends. GIVING TIME, TALKING TIME, MADING TIME, BREAKING TIME, LOBING TIME, LIVING TIME. RÉ septième. Et alors, là, vous pouvez faire, si vous voulez, ou rien du tout. Moi, je fais, je vous ai montré. C'est-à-dire, montez à une... Tout simplement sur ONE DAY, sur le FA dièse diminué septième. Ou alors, rien du tout. C'est-à-dire, du RÉ septième, vous passez sur ONE DAY, FA dièse diminué septième. Alors, revoyons FA dièse, FA dièse septième. Donc, pour l'avoir diminué, eh bien, on diminue, donc, la tierce, on diminue la quinte, et on diminue la septième. On rentre à l'intérieur. On fait, donc, SOL bémol, LA, DO et MI bémol. D'accord ? Voilà. Donc, ONE DAY, YO HA, SOL mineure septième. Donc, SOL mineure septième, on a déjà vu, hein. Nous avons, nous sommes en présence de SOL, de SI bémol, de RÉ et de FA. Donc, on monte ensuite sur le LA mineure. Donald, tierce, quinte, septième, vous connaissez aussi cette harmonie, hein. Ensuite, LA, SE, ne vous inquiétez pas, je vous ferai le chant, parce que c'est une continuité. Et un SI bémol majeur septième, c'est le temps de noter les harmonies. SI bémol majeur septième. Donc, vous voyez, dans la gâte de SI bémol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeur septième, octave, majeur septième, ça nous intéresse. La quinte, la tierce, c'est un RÉ mineur avec un SI bémol. Voilà. Allez, là, il y a nécessité que je vous reprenne la ligne, hein. Give in time, tuck in time, med in time, break in time, love in time, live in time. One day your heart flies. One day your heart flies. One day... Si mineur, donc du SI bémol majeur septième, il vous suffit simplement d'abaisser, vous gardez tout le reste, RÉ, FA et LA. Il vous suffit simplement d'abaisser le SI bémol sur le SI, et vous devenez SI mineur sept quintes diminués. N'est-ce pas ? Donc, bam, bam, d'accord ? Voilà. One day your heart... Do septième. Ensuite, on monte du Do septième sur Do dièse diminué septième, RÉ bémol. Christ ! Alors, de la même manière, de la même manière, si je puis dire, regardez, je vous fais un Do dièse septième, c'est-à-dire dans la gamme de Do dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octonale, tierce, quinte, septième. Ici, je descends la septième, je descends la quinte et je descends la tierce, c'est-à-dire que nous avons RÉ bémol, nous avons MI, nous avons SOL et nous avons SI bémol. C'est-à-dire que nous avons RÉ bémol, nous avons RÉ bémol, nous avons RÉ bémol, vous inquiétez pas, on va revenir, bien entendu, donc depuis GIVING TIME, OK ? Donc, GIVING TIME, TALKING TIME, MADE IN TIME, BREAKING TIME, bien le passage sur BREAKING TIME, ensuite, LOVE IN TIME, LIVE IN TIME, d'accord ? One day you're on, Sol mineure septième, PLYES, SI bémol majeur septième, One day you're on, Do septième, SO CRYES, 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 d'accord ? Et là, c'est très très beau, du RÉ mineure, nous sommes, on va descendre sur DO, NINE DAYS DAY, c'est magnifique, RÉ mineure, donc, I can't cry, so, DO, donc là, vous descendez, c'est-à-dire que c'est RÉ mineure avec C à la main gauche, DO à la main gauche, mais vous pouvez accompagner aussi avec la main droite, là, NINE DAYS DAYS, comme ça, vous voyez, c'est très simple, là, boum, vous tombez sur SI mineure, 7, 15 diminués, ensuite, MI septième, vous pouvez faire des renversés, mais je ne veux pas vous perturber avec trop de renversements, MI septième, donc, dans position fondamentale, DONAL, tiers, 15 septième, D is night, LA mineure septième, RÉ septième, RÉ, on a déjà vu toutes ces harmonies, donc, RÉ septième, RÉ is wrong, SOL mineure septième, RÉ is right, avec DO, ensuite, RÉ, DO septième renversé, et on attaque le deuxième couplet, D'accord ? RÉ IS WRONG, WRONG IS RIGHT, WRONG IS RIGHT, DO septième renversé, TONAL, TIERCE, QUINTE, SEITIEME, ON VA JOUER LE DO à la main gauche, donc, ON GARDE LA QUINTE, ON GARDE LA SETIEME, ici, ET LA TIERCE, ET BIEN, ON LA BASCULE EN OU, D'accord ? C'est-à-dire qu'on est très proche du SOL mineure septième, pour résoudre en DO septième, n'est-ce pas ? Allez, on reprend tout depuis le début, tranquillement ensemble, d'accord ? Donc, pas l'introduction, vous l'avez, qui es Наissait n'est-ce pas ? deux ans, et même plus s'il m'intement à ton One day the sun shines, one day the rain falls Giving time, talking time, mad in time, wrecking time Loving time, living time One day your heart flies One day your soul cries Night is day, day is night Right is wrong, wrong is right D'accord ? Et là, du do septième, right Je reprends de Night is day Day is night Right is wrong, wrong is right D'accord ? Vous pouvez faire un arrêt sur le temps Comme vous voulez Sinon vous enchaînez avec Singing blue C'est-à-dire sur le do septième, vous chantez Singing, singing blue Sur le do septième D'accord ? Singing blue Son Je ne vais pas revenir C'est les mêmes harmonies Donc, on continue D'accord ? Ensemble, tout doucement Oui, tout doucement Oui, tout doucement C'est une importance Donc, fa, un, deux, trois, quatre Avec la quinte, la septième Et que l'on va résoudre Voilà, que l'on va résoudre Tout simplement avec la tierce majeure D'accord ? Donc, je reprends Teddy sweet, what I saw Lo made the changes Voilà, au lieu de nous demander Do mineur renversé Il y a une petite nuance, voilà Pour résoudre sur fa septième Dans le premier couplet Bien là C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sol On joue fa Voilà Bon, c'est bien que c'est Comparé à tout ce que je bricole Sur, j'allais dire harmoniquement C'est un petit détail Mais c'est des petits détails Comme ça qui me font chaud au cœur Voilà, j'aime bien Alors, let's make the changes D'accord ? Walking alone Si bémol avec la bémol septième Major septième Walking alone now Si bémol septième All on your own now Alors là, vous avez le choix Ou alors On your own now Donc, mi bémol septième Mi septième Fa septième D'accord ? Alors Alors, was it her ? Was it you ? Mi quarte septième Where to go ? What to do ? Mi septième Would it help ? Mi bémol quarte septième Would it help ? If you knew ? Mi bémol septième Just say it's Alors là Ré septième Just say it's Fa dièse diminué septième Que vous connaissez Sol mineur septième Ou 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 la mineur septième Ou 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 la mineur septième Vous montez sur si bémol majeur septième Ou ou bowl fée la naaaau Si mineurs sept quinde diminué c'est même harmonie Now it's time to get on Do dièse diminué septième On with your life Ré mineur Love will twist Donc Ré mineur avec Do avec Ré mineur D'accord Vous vous accompagnez Vous pourriez rester sur Ré mineur Mais je vous propose d'accompagner avec le Do D'accord La will twist Si mineur sept qu'un diminué Mi septième La mineur septième Ré Septième Seul mineur septième Do septième You will learn Attention Fa mineur septième Donc la gamme de Fa Tonale Thierce majeure Là c'est la tierce mineure qui nous intéresse La quinte et la septième D'accord Donc Fa La bémol Do Et Mi bémol La Si bémol septième Que vous connaissez That is true Mi mineure septième Mi mineure septième Tone Tierce mineure Cette fois-ci avec Donc c'est plus La bémol Mais c'est Sol La quinte demeure C'est-à-dire avec Si Et Ré Donc Mi Sol Si La septième La septième On a déjà vu la gamme de La Oui sans doute Non peut-être pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tonale Quinte, tierce, quinte, septième N'inquiétez pas Et après on fera la fin ensemble Je reprends sur le début avec vous Donc nous en étions à Au dos renversé Peut-être Pour qu'il y ait la continuité Que vous compreniez bien La fin du dernier couplet D'accord Allez Night is Donc Peut-être Oui Allez Night is day Day is night Right is wrong Wrong is right Singing a blue D'accord Song Voilà Oddly a new Song On est dans le même couplet Bien sûr Turn his sweet word aside Lord make the changes Walking alone All on your own D'accord Was it her, was it you Where'd you go, what'd you do Would it help if you knew Just say it Voilà Vous pouvez aussi vous faire la fantaisie De passer sur le ré Septième Au Fa dièse Fa dièse diminué Bam 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 Aussi C'est comme bon vous semble Pour orner le blues Just say it Just say it Now it's time To get on With your life Love is twist Love is twist As you leave As you leave Le septième You will learn That is true La fin La fin Fa dièse diminué Septième Love make the changes Was changes my friend Sol mineur septième avec Do A la main gauche For me and you Et la fin La fin La fin Bam 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 On jouait la tierce De Fa septième Si bémol D'accord Septième Si diminué Septième Fa renversé avec Do D'accord Fa Pour renverser le troisième renversement de Fa Donc regardez Tonale, tierce, quinte Premier renversement C'est à dire que la tonnage la renverse ici Et le deuxième renversement C'est la tierce que je renverse en haut D'accord Avec Do Et ensuite Sol bémol septième Et la fin Fa Sol bémol septième Tonale, tierce, quinte, septième Je crois qu'on l'a déjà vu Bien sûr Donc on a la bémol Si bémol Ré bémol Et mi D'accord Et on termine Glorieusement sur Sur Fa Neuvième Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuvième Donc on joue la tonnage La tierce La quinte La majeure septième La septième D'accord Comme ceci Fa Alors évidemment Vous pouvez vous offrir de la repèche Que vous voulez On peut emmener la chanson De mille manières Bien entendu Donc je reprends Vous avez de toute façon Je vous rappelle le guide Pour vous orienter Je reprends depuis le Allez La bémol La bémol Majeure septième Non all Aller le plus simple Bam 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 Was it How would it You What you go What you do How would it help If you're new, just say it all Oh, 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 oh Now it's time to get on with your love Love will treat Love will just be more as you need You will learn that it's true Love will make the changes My friend for me In you, the one God's son Six, seven, eight D'accord ? Et voilà ! Regalit ! Vous avez la chanson ! J'espère que le tutoriel vous a plu Je vous précise que normalement, il faut monter d'un ton C'est bien d'un ton ! C'est la chanson, vous voyez, lorsque l'on monte C'est déjà limite pour moi, c'est déjà très difficile Donc je ne le fais pas Mais sachez qu'à partir de... Il y a encore... Et la chanson déjà dure plus de trois minutes Donc ça m'amène à une chanson de plus de cinq minutes très long Alors que c'est exactement la même chose, mais un ton au-dessus Voilà ! Donc là, ici, voyez-vous Singing a blue song Alors là, c'est pas un problème, comme vous l'avez vu Mais c'est quand on va monter sur un ton C'est grotesque, je ne vais pas m'égosiller Voilà ! Mais je ne l'ignore pas, bien entendu J'ai simplement stoppé la chanson Pour qu'elle soit également jouable Mais, je voulais vous faire remarquer Je ne suis pas ignorant, bien entendu Du fait qu'on puisse monter dans un demi-ton Mais ça la rallonge énormément, comme tous les blues Alors après, on improvise, on fait plein de choses Je peux la faire durer aussi très très longtemps Mais c'est un tutoriel de base, bien entendu Pour que vous puissiez chanter Je rappelle, je m'adresse à des débutants Donc, pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir Donc écoutez, j'espère que c'est le cas N'hésitez pas à explorer ma chaîne Vous trouverez plein de belles chansons comme celle-ci Voir de merveilleuses, d'extraordinières chansons Du prodigieux Michel Legrand Voilà ! Merci infiniment de votre attention Et puis j'espère vous voir à bientôt sur ma chaîne Voilà ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501